Salut à toutes et à tous, on enchaîne tout de suite avec la sixième partie ou septième, je ne sais plus trop, du moins c'est la suite, en tout cas c'est la suite de notre Solus God of War. Donc on enchaîne directement, moi j'enchaîne, personnellement j'enchaîne directement depuis la dernière vidéo. Donc je n'ai pas arrêté de jouer, là il faut balancer sa hache pour faire tomber le cristal, voilà. Ensuite on le place ici, on le prend, on va le placer ici, pour découvrir de nouvelles connaissances linguistiques. Il faut qu'Atreus tire ici. Bien voir ici. Ensuite, d'accord. Donc je reprécise le principe, une Solus complète de God of War, avec tous les collectibles, la marche à suivre, et en même temps une Solus complète, pas de coupure, pas de coupure pour plus de cohérence et plus de clarté on va dire. Donc on voit la vasque ici, voilà. Donc il faut que j'aille récupérer forcément le cristal. Voilà. Donc là il y a un coffre avec des runes, avec les cloches. C'est un qui m'avait fait galérer, je ne sais même pas, je crois que j'ai dû l'avoir, sur ma première partie sans guide. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Je ne me souviens plus trop. Donc là on va activer, ça active le pont ici au milieu. Ensuite, que je ne fasse pas de bêtises. Il faut que je me mette en hauteur, voilà sur le pont là. Donc on va grimper par ici. Donc ça c'est uniquement pour accéder, pour continuer la partie. Donc on va le faire tout de suite. Je crois que c'est là. Ici. On va se placer ici. Voilà. Donc là, avant d'activer quoi que ce soit, on va ouvrir le coffre qui se trouve ici. Donc on a une première cloche ici. On a une première cloche ici. Une seconde, si je ne dis pas de bêtises, ici. Voilà. Et une troisième. Ici. Donc, il faut se placer de façon à avoir les deux cloches ici. Enfin moi, lors de ma partie précédente, j'avais compris ça comme ça. Mais je vais regarder sur le guide. Voilà. Un petit peu. Défi chronométré. Ouais. Ok. Ok. Donc, il faut viser la plus éloignée d'abord d'après le guide. La plus éloignée. Ensuite, celle-ci. Celle-là. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, on se retourne. On rappelle la hache. Et bim. Donc. Déjà, on va essayer de doser au niveau... Là, on est bon. On enchaîne avec celle-là. On se retourne. Et voilà. Forcément, j'ai pas eu le temps. D'accord. Donc, il faut vraiment... Vraiment, vraiment... Voilà. Je vais chercher le fameux bouton. Voilà. Donc, c'est la flèche... La flèche du... La flèche bas, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, ça sera peut-être plus simple en utilisant cette technique. Ah là là. Quel noob. Alors, avant, on se la refait. Bien. Bah alors. Plus moyen. Non. Toujours pas. Voilà. Alors, il faut vraiment, vraiment aller vite. C'est vraiment... Ouh. Voilà. Vraiment, le timing est vraiment serré. Mais voilà. Ceci fait. Bonne chose de faite. Donc, on reprend le cristal. On le place... Ici. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. Ouh. Alors, ici. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui. Ces graines. Ces innoces sont stupides. Hmm. C'est bien une porte, finalement. C'est bien. Alors... Parfait. Faut boire la lève avec les cornes. Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois ? Je déteste ce type. Il va revenir. On doit vraiment redescendre là-dedans. Tu vois un autre chemin ? Non. Alors. Alors là, on revient dans un lieu qu'on avait déjà visité. Voilà. Putain de guerre. Un autre artefact. Directement. Voilà. Ici en face. Un but, hein. C'est simple. Un but, hein. C'est simple. Donc, voilà. On a accès directement au pont. Il y a aucun moyen de remonter ici, tu sais. Je sais. Voilà. C'était pas le bon truc. Je suis pas parti au bon endroit. Ça se referme. Parfait. Je vois presque rien. Il y a de la lumière. Débrouille-toi. Donc, maintenant qu'on a... Ah. Famille sorcière. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alors, déjà. On va passer par ici. Atreus. Bon, il faut que je récupère un cristal pour le mettre ici. On va repartir en face, normalement il y a un artefact en face, et dans la pièce où j'étais tout à l'heure, normalement il y a un coffre rouge là-bas. Apparemment il faut déjà que je trouve un cristal suspendu ici, donc c'est parfait. Donc voilà, vous allez aller à gauche d'abord. Donc un artefact en face, salle du milieu, cellule du milieu. Rien d'autre à côté, normalement. On récupère... Donc on va aller le mettre en face déjà. Mais j'imagine qu'on va se faire emmerder sur la route. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors... ... 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 essayer de faire ça tranquillement on va déjà observé d'accord donc déjà il faut taper à gauche ici ensuite d'accord donc là il faut taper à gauche à gauche ici deux fois gauche voilà donc je rappelle une fois à gauche une fois à gauche deux fois à gauche et une fois à droite apparemment ou à gauche je ne me souviens plus je ne me souviens plus trop ouais à gauche une fois je pense c'est ça après le guide c'est ça qu'est-ce que je fais n'importe quoi laisse ça tranquille tout ça pour un coffre à la con donc ici donc là il y a un artefact optionnel apparemment qu'on peut trouver donc il y a un artefact optionnel à trouver donc on va reprendre ça on va repartir on va revenir sur nos pas il faut qu'on aille là voilà là bas il y a un réceptacle je sais pas s'il y en a un ici non il n'y en a pas donc de toute façon il n'y a plus qu'un seul endroit où mettre le cristal c'est ici de toute façon Atreus tire je sais ce que j'ai à faire voilà donc avant d'emprunter le nouveau pont en fait il suffit juste de revenir là où est-ce qu'on avait été précédemment c'était un coffre avec des runes voilà avec le mécanisme qui est là enfin on peut utiliser la basque grâce à laquelle on est descendu la première fois je ne supporte plus cet endroit donc là il faut faire comme comme une précédente vidéo retourner dans les cellules en fait qui étaient fermées normalement il y a moyen de récupérer il y a possibilité de récupérer un artefact supplémentaire apparemment voilà par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'il sur la carte il y a un coffre un coffre que j'ai déjà eu il me semble du coup je ne comprends pas trop tout Merci. Ah d'accord, autant pour moi, on vient de le voir apparaître le coffre, donc il y avait possibilité de l'avoir tout de suite. Voilà, on le voit, il est descendu. Donc là on plante la hache ici. Et voilà. Donc voilà, un coffre supplémentaire et ça en est terminé, normalement ici, on a terminé avec les collectibles. Donc là direction le boss qui va bien nous faire chier. Allez, c'est parti. Allez, souhaitez-moi bonne chance, même si je ne vous entends pas. Souhaitez-moi bonne chance, quand même. Tout est dans l'esquive ici. Donc là on va laisser la vie tranquille. Est-ce que je peux accéder ici ou pas ? Ah, il y a quand même quelque chose à récupérer. C'est toujours bon à prendre. Voilà, bon, c'est parti. Il n'a pas kiffé. Il n'a pas kiffé du tout. Bien exploité tous ses pouvoirs. Surtout Atreus. Il est capable de lui faire bien mal. Ouais, c'est ça qui est chiant. C'est surtout ça qui est chiant. Allez, c'est parti. Allez, viens par ici. Bon, bah je l'ai quand même bien dosé. Il faut dire que ma partie, je l'avais faite en normal. Et en normal, j'avais eu un peu de mal. Il faut dire aussi que je sais comment l'esquiver. Il y a beaucoup d'esquive avec lui. Ça par exemple, là, les fameuses boules. Et voilà. J'adore, là, la mise à mort. Elle est terrible. Ah, ça y est. Atreus va pouvoir invoquer. Ça, c'est cool aussi. Il faut rester appuyé sur carré. Allez, pensez à améliorer aussi vos... Voilà, on peut améliorer les XP insuffisantes, là, pour l'instant. Mais vous pouvez améliorer les spéciales, justement, d'Atreus. Et aussi le spécial ici. Je n'ai pas encore fait. Mais on peut l'améliorer. Voilà, on peut les améliorer. Voilà, si... Je ne sais jamais, vous êtes passés peut-être à côté de ça. Des fois, on ne fait pas toujours attention. Parce que God of War, on n'avait pas beaucoup de choses à équiper. Là, on a pas mal de trucs supplémentaires. Ça suffit. Pas mal de choses supplémentaires par rapport aux autres qui vous annoncent. Comment je l'ai pété, easy. Je n'en reviens pas. Atreus, Lisa. Atreus, qu'est-ce que ça veut dire ? Les seules fois où tu me parles, c'est quand tu as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire ? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore là... En vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oublie ça. Très bien. Donc là, rien de bien compliqué. On reprend son bateau. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais étudier un peu plus le guide parce qu'apparemment, à partir de maintenant, on peut un peu explorer les alentours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien étudier tout ça pour éviter de trop tourner en rond. Et puis du coup, s'y perdre un petit peu, même vous au niveau des images, vous allez peut-être vous paumer un peu si je fais des demi-tours et tout le tralala. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a été utile, du moins jusqu'à ce niveau-là. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous dis à bientôt sur le coin des jeux trophées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501